Monseigneur Carré, avant de regarder ensemble vos 11 ans d'épiscopat dans le diocèse de Montpellier, rappelons que vous avez été ordonné évêque le 8 octobre 2000 en la basilique Sainte-Cécile d'Albi. Dix ans plus tard, vous êtes nommé archevêque coadjuteur pour notre diocèse, le diocèse de Montpellier. Vous évoluez une année aux côtés de Monseigneur Thomasot avant de prendre vos fonctions d'archevêque métropolitain le 3 juin 2011 à la cathédrale Saint-Pierre. Pendant tout votre épiscopat à Montpellier, vous avez aussi œuvré pour l'Église de France en étant président de la Commission Doctrinale des évêques de France jusqu'en 2013, puis vice-président de la Conférence des évêques de France jusqu'en 2019. Mais vous œuvrez aussi à Rome, comme membre du Conseil Pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation depuis 2011, et vous êtes secrétaire spécial du 13e Synode Général des évêques pour la nouvelle évangélisation et la transmission de la foi chrétienne en octobre 2012. Vous avez reçu des mains de Benoît XVI votre paléome, et François vous accueillera lors de votre deuxième visite à Glimina. Mais revenons au diocèse. Vous avez très vite pris la mesure du lien qui unit le diocèse de Montpellier avec le Mali. Ainsi, encore coadjuteur, vous vous y rendez en pèlerinage, et comme vous leur aviez promis, vous êtes allé leur dire au revoir en novembre dernier, en vous rendant notamment au pèlerinage de Kitta. Mais surtout, tout au long de ces 11 années, vous avez accueilli prêtres et évêques maliens pour faire la fête, mais aussi pour dire adieu à Mgr Azéma. Pendant ces 11 années, mon Seigneur, en écrivant et en nous partageant vos 9 livrets bibliques, vous avez invité chacun à se plonger dans la parole de Dieu. Plus de 500 groupes de partage ont vu le jour dans le diocèse. Vous nous avez bien sûr montré la direction, votre direction. Dès juin 2013, vous dévoilez la première partie de votre projet diocésain. Alors que se concluait l'année pour la foi, vous lancez les Fraternités Missionnaires. Vous avez souhaité un temps fort diocésain, Pentecôte aux Zénithes, en juin 2017. Week-end incroyable pendant lequel plus de 600 jeunes et adultes ont été confirmés. Trois prêtres et trois diacres ont été redonnés. Vous nous avez alors partagé votre orientation diocésaine. Une église qui se renouvelle pour la mission aujourd'hui. En février 2021, vous avez invité les diocésains à réfléchir à l'avenir de l'église diocésaine avec votre lettre pastorale. Et vous avez réuni tous les acteurs de cette réflexion à Palavas en octobre dernier. Ces onze années furent aussi remplies de sacrements. Il y a eu en 2016 l'ordination épiscopale de votre vicaire général, Bertrand Lacombe, nommé évêque auxiliaire de Bordeaux. Et en juillet 2019, vous avez accueilli et ordonné Mgr Alain Guélec, votre évêque auxiliaire. Des ordinations presbytérales, il y en a eu 16. Il y a eu aussi les ordinations diaconales. Vous avez appelé de nombreux catéchumènes. Confirmés adultes et jeunes. Et tous ces rendez-vous annuels, comme les messes chrismales, ont rythmé votre épiscopat. Chaque année, vous avez donné rendez-vous aux prêtres jubilaires, temps de convivialité avec vos frères. Vous avez à plusieurs reprises marché avec les pères de famille. Et puis Montpellier est une ville étudiante. Alors en septembre, vous avez célébré les messes de rentrée, accompagnées des aumôniers. Ces jeunes vous ont même fait célébrer sur les plages. Montpellier, c'est aussi la ville de Saint-Roch. Ses traditionnelles processions, avec les Italiens, avec M. le maire. Pendant ces 11 années, vous avez visité les secteurs du diocèse. Mais vous avez aussi été sollicité pour bénir ou inaugurer là un hôtel, ici une chapelle. Il y a eu l'hôtel de Notre-Dame-des-Champs, la maison paroissiale de Pézenas, l'accueil de Notre-Dame-de-la-Paix, les locaux de l'aumônerie La Source, etc., etc., etc. Vous avez aussi posé la première pierre de Cap-Missio, ce projet d'école d'évangélisation qui vous tient à cœur. Mon Seigneur, ces quelques images sont une illustration non exhaustive de votre épiscopat à Montpellier. Nous aurions pu aussi parler de la halte solidarité de la diaconie, des pélédiosésains à Lourdes, des journées des fiancés et futurs mariés, et bien d'autres choses encore. Peut-être aussi qu'avec ces quelques photos assez secrètes, certains découvriront une autre facette de votre personnalité. Alors voilà, le 22 avril dernier, vous avez eu 75 ans et vous avez remis votre charge. Il est l'heure pour vous de quitter notre diocèse, pour savourer l'heure de la retraite dans votre Lot-et-Garonne presque natale. Merci pour ces 11 années et bon vent du côté d'Agen. Sous-titrage Société Radio-Canada